... Aujourd'hui, la question, c'est une question de précision aussi, c'est une question reliée à l'arbre et à comment on utilise l'arbre comme un outil bioclimatique. Alors le bioclimatisme, c'est un néologisme un peu qui est lié à l'habitat. En fait, moi je suis passionné d'éco-construction, j'ai auto-construit ma maison et je me suis donc documenté énormément sur comment construire une maison qui est à la fois économe, confortable, construite avec un maximum de matériaux issus de l'agriculture et donc du paysage et puis comment m'insérer dans le paysage, comment me construire un nid douillet. Et finalement, cette notion de bioclimatisme, je la pense et je la réfléchis non seulement pour l'homme, bien sûr, mais aussi pour les plantes cultivées en fait, puisque tout être vivant habite là où il est. Et donc, habiter là où on est, ça signifie aussi rentrer en lien avec ce paysage, donc rentrer en lien, mais tirer parti des énergies, tirer parti des énergies reçues, des énergies disponibles, forcément la lumière, l'air, l'eau, et arriver à tirer profit de ces parties-là, mais aussi se protéger de ces excès. Se protéger de ces excès grâce aux éléments du paysage. Donc, dans le bioclimatisme de l'habitat, se protéger des excès, c'est se protéger du froid, se protéger du chaud et de la lumière solaire qui peut être trop intense, se protéger du vent aussi. Mais c'est exactement la même chose pour l'environnement, c'est exactement la même chose pour l'agriculture. Donc, ces deux notions-là m'ont toujours habité. Et ce regard qu'on peut avoir sur l'arbre aujourd'hui, l'arbre dans nos systèmes, en fait, corrobore parfaitement la recherche qu'on peut avoir de confort, en fait. Puisque, en fait, le fait d'avoir construit cette maison, je m'aperçois aujourd'hui, en allant dans d'autres types de constructions, que le confort que génère cette maison, ça me sert pour être en forme et pour être en lien. Et en fait, je me dis, ce serait peut-être pareil pour les plantes. Donc, peut-être, on peut essayer d'arriver à utiliser ces notions et ces connaissances-là d'architecture et de protection pour notre système. Donc, une fois qu'on a fait une maison qui récupère le soleil et qui nous protège du froid, il faut apprendre à conserver, à stocker l'énergie et puis aussi à la redistribuer. Et donc, ça, c'est très intéressant puisque c'est des notions qui sont liées à de la thermique des matériaux. On parle d'effusivité des matériaux. Donc, l'effusivité, c'est leur capacité à rentrer en lien, à rentrer en sympathie avec la température, avec l'air, avec l'eau. Donc, c'est la manière de monter en température, par exemple, pour l'effusivité. Et puis, il y a la diffusivité qui est la capacité à distribuer. La diffusivité, c'est une fois que le matériau s'est chargé, comment il va redistribuer cette énergie ? Donc, quand on parle de matériaux, dans l'environnement, on peut parler des sols, par exemple. L'effusivité et la diffusivité des sols, c'est quelque chose de prépondérant dans notre manière de concevoir et de voir la fertilité, par exemple, des sols. Là, on l'a bien vu, par exemple, pour les viticulteurs, avec les épisodes de gel qu'il y a. À chaque fois qu'on a un gel, il y a une situation différente. Des fois, c'est mieux avec le sol couvert. Des fois, c'est mieux avec le sol à nu. Des fois, c'est mieux sur certains sols. Des fois, c'est mieux sur d'autres sols. Et on ne comprend pas, et on boulègue, comme on dit dans le Sud-Ouest, les choses dans tous les sens, et on n'arrive jamais à construire une vision cohérente. En fait, cette vision cohérente, elle doit se faire à l'échelle du paysage. C'est ce que nous dit Bruno. Alors, forcément, on a des flux d'air, des flux d'eau, mais aussi des matériaux. Et donc, ces matériaux rentrent en sympathie avec ces flux d'air et ces flux d'eau. Et c'est comme ça qu'on doit réfléchir, je pense, pour améliorer la résilience de nos systèmes et l'efficience de nos systèmes. En fait, tirer parti des conditions climatiques, c'est d'abord tirer parti de la lumière. Et pour ça, il y a des outils qui sont utilisés. Là, c'est un outil de masque solaire. C'est la course du soleil en fonction des saisons, en fonction des heures. Et donc, avec ce diagramme-là, vous pouvez, à tout moment, si vous utilisez ce diagramme, savoir à quelle hauteur est le soleil et comment le soleil impacte sur la surface que vous voulez étudier. Donc ça, c'est très intéressant. Puis ça nous permet de comprendre que, oui, forcément, l'hiver, le soleil, il est plus bas et il se lève plus au sud, juste au sud-est, et il se couche au sud-ouest. Alors qu'en plein été, voire au solstice d'été, en fait, il va carrément se lever nord-est et se coucher sud-ouest. Et en fait, ça, c'est la base de la compréhension de comment fonctionne le système. C'est-à-dire qu'on doit tirer parti de ce système-là. Souvent, on a la sensation que les parcelles au sud sont les parcelles les plus chaudes. Mais c'est une erreur, puisque les parcelles au sud sont chaudes l'hiver, mais sont plutôt relativement tempérées l'été. Relativement tempérées, surtout si elles ont en pente. Imaginez une parcelle au sud en pente. Forcément, elle va recevoir beaucoup moins de soleil le matin, puisque le soleil va se lever très loin, et puis beaucoup moins de soleil aussi le soir, parce qu'il va se coucher très loin. Et puis, à midi, où le soleil sera très, très haut, ce sera assez facile d'ombrager cette parcelle. En fait, ce regard-là sur la course du soleil est absolument indispensable dans tous les aménagements. Et c'est le cas sur les maisons. Par exemple, une maison avec des baies vitrées plein sud, vraiment exclusivement plein sud, ce n'est pas une maison qui surchauffe. Par contre, une maison avec une baie vitrée à l'ouest, c'est une catastrophe. Et en fait, on utilise ces notions-là en se posant des questions de comment circule cette lumière et comment on peut arriver à en bénéficier ou à s'en protéger. Donc, dans ce bio-climatisme, forcément, on s'intéresse aussi aux flux d'air. Et alors, ça, j'imagine, en Méditerranée, on s'en préoccupe beaucoup, alors que ce soit pour le Mistral ou pour la Tramontane, forcément, ces flux d'air ont un impact considérable sur le climatisme des parcelles. Et donc, c'est là où on peut regarder les travaux un peu de Dominique Soltner ou d'autres travaux qu'ont fait des permaculteurs comme Holgrème ou des gens comme ça sur les flux d'air. Et alors, ces flux d'air, en fait, on connaît bien ces questions-là maintenant avec l'impact des haies, l'impact des arbres sur la canalisation de ces flux d'air. Donc, on le sait aussi que, oui, une haie protège sur la longueur, mais ce que l'on sait aussi, c'est que si on aménage le paysage en utilisant les arbres comme guide et comme stimulation de circulation des énergies, on va pouvoir aussi limiter, par exemple, des phénomènes de gel. On va pouvoir les augmenter aussi. Si on commence à avoir des arbres qui vont se retrouver dans le fond d'une parcelle, on va stocker les masses d'air froid qui, par nature, ont tendance à descendre. Et donc, on va arriver soit à refroidir la parcelle si on en a besoin, soit à stocker le froid et à l'empêcher de s'évacuer si on a du gel. Donc, en fait, on doit pouvoir arriver à gérer et à générer, à utiliser l'arbre comme un outil, comme un outil structurant du climat, du microclimat sur la parcelle. Et c'est bien ça, l'enjeu. J'aurais pu passer cette diapo juste un peu avant parce qu'en fait, c'est de ça dont elle nous parle. Un arbre en plein milieu d'une parcelle qui fait une haie, il va, comme on le voit sur l'image de droite, ralentir le flux d'air et on aura un flux d'air froid juste avant l'arbre. Mais il suffit simplement peut-être de couper quelques branches basses pour permettre à ce flux d'air froid de s'évacuer. Les arbres sont des outils. En fait, ils peuvent poser problème et on le voit parce que dans l'agriculture, le simple fait de dire qu'on doit réintroduire l'arbre, ça met tous les agriculteurs en tension parce que c'est quelque chose qui n'est pas compris. On ne comprend pas parce qu'on ne maîtrise pas les connaissances fondamentales de compréhension du microclimat et de comment on peut bénéficier de cet outil comme un outil de protection bioclimatique. C'est-à-dire construire un habitat favorable à notre environnement, à notre paysage global, comme disait Bruno, et c'est ça qui était fantastique. Là, dans ce que j'ai entendu ou compris, c'est qu'on ne réfléchit pas simplement pour la parcelle puisque c'est l'intégralité du paysage qui produit. Et donc là, en remettant l'arbre comme un outil d'intégralité du paysage, modestement, l'humain peut se retrouver à être un peu créateur aussi du paysage et de la productivité au sens large du paysage. Donc c'est la productivité aussi pour la faune, la flore, la fonge, comme il dit, et donc l'intégralité de ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une résilience et une capacité à maintenir les systèmes en santé. Les formes d'arbres, il y en a tout autant que d'arbres. Et ça, c'est vraiment très intéressant sur la manière dont les arbres s'architecturent. On peut utiliser simplement les arbres pour ce qu'ils sont. On peut les utiliser et les transformer, comme on l'a fait avec les trognes, mais aussi on peut choisir le bon arbre, le bon arbre au bon endroit. Le bon arbre au bon endroit, ce n'est pas forcément un arbre qui a besoin d'être entretenu. Et ça, c'est la même chose pour tous les systèmes paysagers. On voit dans les villes, avec tous ces arbres-là qui sont entretenus en permanence, il y a du sur-entretien. Il y a de la sur-action par rapport aux besoins que l'on a. On peut aussi se contenter tout à fait de choisir l'espèce en fonction de son port, de sa taille, de sa manière de croître, de sa manière de rentrer en lien, de sa manière de protéger. Une densité de feuillage plus ou moins épaisse. Un arbre avec une très forte verticalité, avec un axe très colonaire, vertical, ou un arbre plutôt colonie, avec une faible, comme on dit, dominance apicale, qui fait qu'on a plein de bourgeons qui vont se mettre à se concurrencer les uns les autres et avoir une multitude de branches. Donc, un arbre avec un port beaucoup plus ouvert qui va faire de l'ombre de manière beaucoup plus large. Généralement, c'est un arbre qui va être un peu moins haut. En fait, on a tous les outils disponibles avec une palette végétale qui est considérable sur le système. Donc, oui, la forme des arbres est un outil bioclimatique fantastique. Mais plantons le bon arbre au bon endroit. Le bon arbre au bon endroit parce que dans les parcelles, par exemple, dans une parcelle où on a besoin de lumière, il y a des systèmes agricoles où on a besoin d'un peu d'ombre. En maraîchage, il y a certaines cultures, par exemple les salades, on a besoin d'un peu d'ombre. L'accès de lumière, ce n'est pas bien bon. Donc, l'arbre, c'est un super outil pour permettre ces cultures-là. Mais il y a d'autres cultures comme la vigne, par exemple, où intégrer des arbres dans les systèmes viticoles. C'est une bonne idée puisque la vigne n'est par nature une léane. Mais pour la productivité, il va falloir faire attention parce que la vigne a besoin d'énormément de lumière pour pouvoir produire. Donc, si elle a trop d'arbres, elle va moins produire, mais elle va être en bonne santé. Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de concurrence directe entre l'arbre et la vigne. Les concurrences sont liées à une mauvaise compréhension des phénomènes de gestion de flux entre l'arbre, la vigne et la fertilité du sol. C'est simplement ça qui crée la concurrence. Là, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre qu'on doit pouvoir, en fonction des formes, en fonction des silhouettes, en fonction des tailles, en fonction des outils que l'on utilise pour l'arbre, construire un système qui nous permet d'ombrager comme on le souhaite le système, c'est-à-dire de piloter l'arbre comme un outil de production. Donc, vous voyez là, simplement sur la manière dont l'arbre génère une ombre, il faut se poser des questions forcément sur l'arbre par rapport à l'exposition et par rapport à la pente. Un arbre sur une surface plane ne va pas avoir du tout le même ombrage porté que sur une surface en pente. Du coup, on doit se préoccuper de toutes ces questions-là. Et puis, on cherche aujourd'hui à développer des systèmes de compréhension de l'impact de l'ombre. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre avec la forme de l'arbre, quel est le temps d'ombre dont va pouvoir bénéficier la parcelle par rapport à la densité d'arbre. Donc ça, c'est une petite animation qui est faite sur SketchUp. Ce n'est pas vraiment une animation, je vous ai mis des photos les unes derrière les autres. Et ça a été fait par un viticulteur qui s'appelle Didier Bertollier qui est à Chignan, en Savoie. Je ne sais pas si vous connaissez les vignes de Chignan, mais c'est des vignes extrêmement en pente et plein sud. Et donc, c'est plein sud, alors adossé à la montagne, mais du coup, c'est un vrai cagnard avec des pentes à 45%. C'est hyper fort. Et ils disent, nos vignes, elles souffrent énormément à partir du mois d'août. C'est quand même terrible. Et donc, il se dit, il va peut-être falloir quand même qu'on se pose des questions sur comment réarbrer Chignan pour protéger les vignes et pouvoir continuer à produire. On n'imaginerait pas qu'en Savoie, il puisse faire trop chaud. Mais je peux vous garantir qu'avec une pente à 45 degrés sud à Chignan, il y a certains moments où il fait super chaud et ce n'est pas forcément en plein été. Alors là, c'est en plein mois d'août, le 4 août. Et c'est des arbres qui, pour un essai, ont été construits comme s'ils faisaient 8 mètres de haut et 4 mètres de large au niveau du houppier. Donc ça, c'est à 9 heures du matin, 11 heures du matin. Vous voyez, en fait, l'idée, c'est de regarder plutôt la manière dont les ombres circulent. Midi, midi, donc pas midi solaire. Là, c'est midi solaire, donc 2 heures l'après-midi. Et en fait, on voit que les ombres circulent et qu'on a à chaque fois une circulation de ces ombres avec un ombrage qui n'est jamais total. Et alors là, la question qu'on se pose, c'est comment modéliser et faire en sorte de comprendre quel est le masque solaire, donc quelle est la proportion d'ombres qu'il va y avoir. Donc on a découpé tout ça en petits carrés et on essaye de voir, suivant les heures, le pourcentage de soleil qu'il peut y avoir sur la surface. Alors on se pose ces questions extrêmement fines parce qu'on sait sur la vigne que ça peut basculer dans un sens ou l'autre, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'une certaine quantité de lumière pour arriver à construire des embryons de fleurs dans ses bourgeons pour l'année prochaine. Donc en fait, si vous avez de l'ombre cette année, vous n'aurez pas de fruits l'année prochaine. Ça, c'est ce qu'a développé la vigne pour pouvoir grimper dans les arbres. Si elle doit grimper dans les arbres, il ne faut pas qu'elle dépense de l'énergie à faire du raisin, il faut que toute son énergie soit canalisée pour pouvoir grimper dans l'arbre. Donc en fait, elle ne fructifie pas quand elle est à l'ombre. C'est son système pour rentrer en lien, en symbiose avec le système arbre. Du coup, on utilise cette notion-là en se disant que la vigne, une fois qu'elle va pouvoir monter, elle va monter au-dessus de l'arbre, elle va fructifier. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un système où la vigne n'aura pas besoin de monter au-dessus de l'arbre, mais elle pourra quand même bénéficier de l'ombrage de l'arbre parce que là, on a un excès de lumière. Et c'est typiquement ce qui se passe dans le sud de la France et dans tout le bassin méditerranéen. C'est que ce qui faisait la qualité des vins hier, ça devient une sacrée contrainte parce qu'on a des insolations qui sont beaucoup trop fortes avec des problèmes de maturité, des problèmes même de qualité de raisin, des problèmes de résilience de la vigne avec des apoplexies, des morts très courantes. On a même des vieilles vignes qui n'arrivent pas à tenir. Donc, on se pose des questions sur comment on pourrait bioclimatiser les parcelles. Bioclimatiser les parcelles, un des outils, ça peut être l'arbre. On peut réfléchir avec cet outil-là pour fonctionner. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mettre des arbres dans les vignes. Quand Napoléon a demandé d'ailleurs à un certain Jules Guyot de faire le tour de France de la viticulture pour voir et pour servir. En fait, il a fait le tour de France pour voir toutes les initiatives et pour servir à l'éducation et à l'enseignement de la viticulture. Donc, il a fait ce tour de France et il nous a sorti 12 tomes d'un bouquin dans lequel, en fait, l'agroferroestérie a une part assez importante. Et ça, ça nous a étonné quand on l'a trouvé. C'est-à-dire que c'est 1810, 1820. Et en fait, on se retrouve avec énormément de systèmes viticoles qui utilisent l'arbre. L'arbre était carrément dans tous les systèmes viticoles. Et ça veut dire que ce n'est pas nouveau. Et ça veut dire qu'effectivement, on n'invente pas la grand-chose et qu'on doit pouvoir arriver à réarbrer très facilement. Et on aura encore tellement plus de lumière que ce qu'il y avait à l'époque de Jules Guyot qu'on doit arriver à faire ça les doigts dans le nez. Il est grand temps de planter des arbres dans la vigne. Bon, ben voilà. On choisit les arbres. Alors, nous, on suit des gens qui plantent des arbres. On les encourage à planter des arbres dans la vigne. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas si simple parce que ça demande des connaissances fines, des connaissances sur le choix des espèces, de leur croissance, le choix des porte-greffes. Alors, on met des arbres, j'y mets des fruitiers. Mais alors, je dis, et quel porte-greffe ? Ah, je ne sais pas. C'est le pépiniéris qui m'a donné ça. Mais en fait, c'est hyper important puisque vous devez piloter la forme de votre arbre en fonction de l'ombrage porté que vous voulez faire. Votre parcelle est-elle orientée et faire beaucoup d'ombre, peu d'ombre ? Est-ce que vous avez un sol qui va être couvert ? En fait, tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. C'est des questions qu'il faut se poser. Il faut se poser des questions sur l'origine du sol, c'est-à-dire sa capacité à récupérer, à stocker l'énergie et la rediffuser. Donc, tout ça, c'est hyper important pour la conception des systèmes agricoles autour de ces arbres-là. Donc, bon, on peut bien sûr toujours intervenir et conformer l'arbre. Mais c'est encore une fois, et je retiens ça aussi de ce que nous disait Bruno avant. Encore une fois, pas une économie de moyens. Si on doit rajouter de l'arbre et tailler tous les arbres et intervenir tout le temps et tout le temps de venir contrôler le système, en fait, on dépense une énergie phénoménale. Et cette énergie phénoménale, elle demande une compétence phénoménale. Parce que si vous devez piloter le système, piloter les arbres, tailler les arbres, il n'y a rien de plus compliqué. Tailler la vigne, ça commence à être compliqué. Je suis en train de vous l'expliquer dans toutes mes formations. Mais tailler les arbres, croyez-moi, c'est encore une autre affaire. C'est encore une autre affaire. Et donc, cette compétence-là, elle doit nous permettre de prendre... Ces besoins de compétence doivent nous permettre de prendre du recul sur le bon arbre au bon endroit et on doit comprendre dans le paysage comment on va pouvoir insérer le système en essayant de ne pas rajouter de l'interventionnisme et de s'obliger à devoir intervenir pour que le système fonctionne. Donc, à mon avis, on doit réfléchir comme ça. On doit réfléchir aussi au paysage. et le paysage qui est représenté ici, c'est un endroit en Autriche où il y a énormément de vignes et on voit que ça a été sculpté comme le sont nos terrasses. On pourrait imaginer Banyuls avec un peu plus d'herbes. Finalement, on se retrouve avec des paysages avec une diversité très importante, avec énormément de surfaces non cultivées, simplement à cause des pentes. On voit les talus qui sont enherbés ou enarbrés et on voit un paysage qui est riche de diversité et qui va permettre à nos plantes d'habiter dans un lieu qui est agréable. Parce que pour nous, ce serait agréable d'habiter dans un endroit comme ça, non ? Pour moi, ce serait vraiment très agréable. Je trouve que ce paysage est magnifique et je me dis si c'est agréable pour moi et si c'est fluide et construit comme ça avec des terrasses qui protègent des orientations qui tirent parti des énergies, des flux qui sont dirigés, qui sont canalisés, c'est aussi agréable pour la plante. Donc voilà, l'arbre a un superbe outil d'aménagement de notre territoire et de bioclimatisme et de climatisation de nos systèmes agricoles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !